Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour bien débuter ces vacances de Noël, et ouais, les cadeaux bientôt ! Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue spéciale d'un mecha, d'un robot, d'une team que j'aime énormément, pour laquelle je suis extrêmement fan et qui me faisait beaucoup rêver étant enfant. Une revue donc consacrée au robot Voltron, la version donc des années 80, que j'ai réussi donc à acquérir l'année dernière, donc suite à un échange avec l'un de mes super copains, voilà, Sylvain, et oui, comme moi, Sylvain et Sylvain, à ne pas confondre avec Simon et Simon, donc Sylvain, que je remercie encore infiniment au passage, j'ai mis du temps à me décider, Et puis bon, voilà, avec les falcs qui approchent, je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter donc cette petite pièce de collection, voilà, donc tirée de la série Voltron, alors je ne parle pas de la série japonaise Golion, la série originale, mais bien et bien donc de la série Voltron, Une série donc en collaboration japonaise et américaine, voilà, réadaptée donc pour les US, par la Toei et la World Events Production, et donc qu'est-ce qui fait la différence entre la version japonaise Golion, Golion ou la version Voltron, bah tout simplement que, en fait, Voltron regroupe en une seule histoire deux séries indépendantes japonaises, donc à savoir d'un côté Golion et de l'autre côté donc le Dairuger 15, voilà, Dairuger 15, Donc j'ai eu, que je vous ai présenté, pardon, il y a maintenant, voilà, il y a quelques mois, donc dans sa version Sol of Shogo King, voilà, une petite pépite d'or, donc qui regroupe 15 véhicules formant donc un seul et unique robot, Pour le Golion, ou le Golion, donc c'est complètement différent, puisque là nous avons donc 5 tigres, voilà, 5 tigres de combat qui s'assemblent et forment donc le, voilà, le tout puissant Voltron, Donc une série d'animations qui a été diffusée aux Etats-Unis entre 1984 et 1985, qui comprend pas moins de 124 épisodes, et ouais, rien que ça, Et qui a été diffusée chez nous, donc en 1988 sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2, dans l'émission Chaud les glaçons, malheureusement, le succès n'étant pas au rendez-vous, Seuls 26 épisodes ont été doublés en français, et ouais, c'est malheureusement dommage, mais c'est bel et bien la triste réalité, Et il faudra donc attendre 2016, voilà, pour bénéficier d'un reboot de la série, en collaboration donc avec DreamWork sous le nom Voltron, le défenseur légendaire, Voilà, série diffusée donc en 2016 sur Netflix, et pour laquelle donc je vous ai proposé le robot, N'hésitez pas donc à jeter un oeil dans mes playlists, vous trouverez sans problème cette revue si, voilà, si la curiosité vous emporte. Voilà, donc les présentations sont faites, nous allons à présent pouvoir passer au vif du sujet, Donc notre petit GoLion, ou dans la version que j'ai, donc la version LionBot, qui est un bootleg, mais vous verrez, Vous verrez qu'il s'agit donc d'un bootleg, de, voilà, de qualité vraiment sensationnelle, un bootleg, on va dire, haut de gamme, voilà. Donc, sans perdre de temps, et bien, je crois qu'on va pouvoir passer aux hostilités, donc, allez, c'est parti, let's go ! Ah ouais, il a vu sur le vieux Voltron des années 81, oh ça vous a de la gueule, oh là là, ben dis donc le papy vous le gâte pour ce coup là. Ah ouais, une série sur Poltron, oh c'est vraiment trop cool. Euh, non, mini, mini, moi, Poltron, c'est, ça veut pas dire la même chose. Ah bon, j'ai toujours croit que c'était Poltron, ah ben, écoutez les amis, nous on vous souhaite une bonne vidéo, Passons un bon moment, et parons vous dire tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, tchousse ! et voici pour commencer un petit aperçu de la boîte parce que oui j'ai la boîte voilà le robot est en plus 100% complet dans un état absolument irréprochable voilà donc notre lion bot voilà avec toutes ces petites dorures tout autour vraiment absolument magnifique alors les puristes l'auront reconnu comme je l'ai dit il ne s'agit pas de la version go lion la version officielle donc du fabricant poppy mais bel et bien donc de son bootleg alors bootleg voilà c'est le terme qu'on utilisait qu'on utilisait à l'époque pour les copies moi je dirais plutôt un kéo et un kéo de superbe qualité puisqu'on a voilà une team qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la version originale poppy et comme vous pouvez le constater donc il est indiqué que voilà les robots sont en partie métal voilà métal injecté de superbe qualité avec des plastiques extrêmement robuste et tout un tas d'accessoires la boîte est juste magnifique je pense sans trop me tromper donc il s'agit d'une copie coréenne je n'ai pas trouvé d'informations sur la boîte malheureusement donnant plus de précisions néanmoins voilà un petit peu donc cette petite boîte imaginez-vous à noël à l'époque recevoir quelque chose comme ça alors les plus riches avaient peut-être la version poppy qui devait coûter à mon avis bien plus cher que celle ci mais déjà je pense que celle ci pour l'époque ne devait pas se donner et donc voilà l'enfant que j'étais bas au milieu des années 80 j'aurais bien voulu avoir cette pièce là malheureusement de par son prix c'était chose absolument impossible pour mes parents donc voilà un superbe boîte avec voilà toutes ces petites dorures voilà du plus bel effet et puis donc il s'agit comme de nombreuses boîtes de godai king ou de shogun d'une boîte donc de type valise avec la petite poignée juste ici pour porter l'ensemble lorsque l'on retire donc voilà le couvercle alors je vais essayer de faire les choses proprement alors c'est pas évident parce que voilà la boîte prend une très grosse partie de mon studio vidéo photo voilà et donc lorsque l'on retire la boîte nous avons encore dans ce petit écran de toute beauté voilà le contenu de celle ci alors oui j'ai du mal je vais avoir du mal à voilà faire mieux que ça donc nous avons juste ici donc le numéro un black lion le numéro 2 red lion et on voit par la même occasion l'épée qui se promène dans la boîte le numéro 3 donc green lion suivi du numéro 4 blue lion et puis du numéro 5 sans mystère le yellow lion voilà chaque robot possède donc le nom attitré à sa couleur avec tous les accessoires fournis donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble et puis lorsque l'on soulève voilà cette petite tranche juste ici voilà à ça me fait frémir quand je vois ce ce genre de robot encore en boîte et bien voilà nous avons comme je voulais vous préciser donc voilà tous ces accessoires l'épée le bouclier les accessoires qui vont avec les robots également ici ici et ici nous avons donc dans ce petit sachet et dans la grappe d'origine d'ailleurs il y a encore un missile d'accrocher nous avons à l'intérieur donc de ce petit sachet tous les missiles voilà utile pour la transformation et pour le mode les modes attaques donc des missiles assez gros le même genre mais en plus fin des tout petits missiles jaunes juste ici et des petits disques voilà donc le sac en est plein on a même des missiles d'avance donc c'est toujours bon art et puis voilà un petit peu la présentation des choses qu'on ne voit plus trop dans les jouets actuels à part peut-être encore pour les jouets de la gamme donc sale of show booking qui voilà qui nous compte toujours de merveilleux packaging et puis donc avec cette petite voilà cette petite particularité des boîtes de l'époque donc qui est un insert en polystyrène aujourd'hui normalement c'est interdit on n'a plus le droit d'utiliser du polystyrène mais voilà là on en a on a ce petit truc vraiment super sympa dans une robe et dans un écran absolument magnifique et petit 360 donc pour commencer du leader de la team le numéro 1 donc le black lion voilà qui représente donc le véhicule de tête qui forme donc le buste et la tête donc du mode du mode robot regardez moi cette bête regardez moi la qualité définition des matériaux voilà les touches de peinture jaune rouge blanc les choses qu'on aimait bien et qui pétait bien donc dans les dans les années 80 c'est un gros monstre c'est une sorte de briques il est assez voilà il est assez cubique avec donc de nombreux rachets et comme vous pouvez le constater donc de nombreux chrome que ce soit argenté ou encore doré comme c'est le cas juste ici les finitions sont super ben là que l'on peut bouger voilà un petit peu ce que ça donne de dos nous avons également voilà au niveau de la tête la possibilité donc d'ouvrir hop sa gueule comme ceci et donc on aperçoit voilà quatre dents et oui il avait quatre dents c'est pas énorme mais bon voilà un petit peu on avait quelque chose quand même qui était particulièrement fidèle donc voilà au dessin animé géant donc l'original 1 de l'époque et revoici donc notre black lion cette fois ci donc dans son mode combat voilà sur armée comme vous pouvez le voir avec la joue juste ici d'une superbe pièce chromée voilà comme ceux ci absolument magnifique regardez moi ce sabre à double tête à double lame qu'il tient dans sa gueule et cet énorme lance-missile juste ici lui aussi chrome et voilà que du chrome ça c'est quelque chose qui me qui me rend simplement voilà extrêmement dingue j'adore le chrome et donc avec ce genre de figurines là bas voilà pas de déception possible le chrome est prédominant signe également donc deux jouets de jouer bien fini et haut de gamme de l'époque et on aperçoit juste à l'avant ici également donc deux missiles alors je vais poser voilà mon petit socle de côté voilà pour qu'on se rende mieux compte de la bête regardez moi sa gueule on voit les petites moustaches juste ici voilà ces énormes canons alors on va tester la puissance donc de son canon principal voilà pas de souci ça fonctionne nous avons également donc les deux petits canons à l'arrière qui s'activent via les petits poussoirs latéraux là encore un sans faute idem ici voilà et puis donc voilà la grosse double épée qu'il maintient dans sa gueule et choses vraiment agréables également c'est que comme je vous ai dit c'est sur ratchet donc les pattes que ce soit avant voilà ou arrière sont complètement articulé donc vous pouvez donner des pauses à votre lion chouchou et préféré voici donc pour le black lion présentation à présent donc du red lion format formant donc pardon le bras gauche lui aussi avec donc son corps avant et arrière entièrement injecté enfin entièrement en métal injecté avec des petits autocollants un petit peu partout la queue silver on retrouve également donc les pattes avant et arrière en chrome voilà regardez moi c'est magnifique finition voilà du brillant partout les pattes sont également articulés un tout comme le black lion alors là du coup le lion est un petit peu plus petit puisqu'il forme donc les bras avec cette petite articulation que nous avons ici voilà un petit peu donc pour les présentations de ce petit lion avec donc la gueule que l'on peut ouvrir et fermer voilà les finitions sont juste super bien pour un jouet des années 80 voilà et qui fait son poids un malgré sa petite taille voilà le robot est très très robuste comme tous les autres d'ailleurs donc nous allons pouvoir passer à présent donc au raid lion dans son mode attaque et voici à présent donc notre raid lion dans son mode combat là encore avec une voilà une double lame à une sorte de faux de la mort qui tue un double canon donc sur le dessus avec donc deux petits missiles est également donc voilà son arme latérale vraiment de quoi faire un carnage une sharpie des ennemis et tout comme hop là et je vais retirer à nouveau mon support donc tout comme pour donc le black lion nous avons également donc le petit canon double missile vous l'actionner donc par les deux petits poussoirs à l'arrière voilà le premier le deuxième ça fonctionne bien et petite particularité aussi voilà mais on en reparlera donc pour le mode robot c'est que voilà la tête aussi est pourvu d'un gimmick voilà un petit peu donc pour ce petit père qui a donc la queue que l'on peut bouger également ainsi que les pattes voilà comme je vous l'ai dit donc voilà notre raid lion donc dans son mode combat absolument redoutable ouais passons à présent donc au green lion voilà de couleur verte comme son nom l'indique alors le rouge à des peintures rouge métallique le vert à des peintures à une peinture verte métallique l'encore donc avec deux superbes chrome une queue en silver des petits stickers des jolies finitions chromées on est toujours donc dans un jouet en die cast en métal voilà il fait son poids les pattes s'articulent également donc il s'agit vraiment du clone de la version rouge simplement donc cette fois ci décrié en vert avec donc l'autocollant juste ici donc pour nous indiquer qu'il s'agit du troisième membre de la team et là encore donc nous allons passer au mode attaque place à présent donc un autre green lion dans son mode attaque nous retrouvons à nouveau voilà une une épée latérale en trois parties de la mort qui tue croyez moi lorsqu'il se frotte aux ennemis ben voilà les bras il les déchire tout simplement il est des chiquettes et là encore donc avec un canon donc avec un seul missile sur le dessus voilà donc missile et système d'éjection qui voilà pour le coup fonctionne très bien également voilà et nous avons également donc voilà la gueule que nous pouvons ouvrir et fermer voilà un petit peu donc pour notre green lion dans son mode combat absolument redoutable redoutable oui mais ce n'est rien donc comparé au blue lion qui constitue donc une partie des jambes donc plus précisément la jambe gauche regardez moi cette bête toujours donc des peintures métalliques chromées argentées brillantes cette fois ci en bleu de superbe chrome toujours pour les jambes toute cette partie là tout le bloc avant c'est du métal injecté donc il est aussi très lourd également donc plus lourd que le red lion par exemple on voit tout de suite donc la différence de proportion celui ci est vraiment très très moins stock même s'il est moins donc le black lion voilà un petit peu donc pour cette petite figurine qui elle aussi un est articulé voilà sur ratchet au niveau des cuisses les pieds et enfin le bas des pattes les papattes la queue que voilà la gueule est également donc voilà la gueule donc que l'on peut ouvrir et fermer levé également donc celui ci est vraiment superbe et lui aussi donc à quelques gimmicks et un mode d'attaque que je vais vous présenter donc manuellement pour le coup pour que vous puissiez apprécier un petit peu donc les subtilités des gimmicks de l'époque alors concernant les accessoires nous retrouvons tout d'abord voilà cette petite pièce juste ici en plastique qui laisse donc supposer des petits missiles et encore une lame voilà une lame à trois branches mais qui pour le coup ne se fixe pas sur les côtés mais dans la gueule comme ceci hop on referme on lock voilà ce que ça donne si c'est pas voilà impressionnant on rajoute également son lance roquette juste ici et comme je vous le disais donc on a deux petits gimmicks sur celui ci le premier qui se trouve juste ici donc là où se trouve l'autocollant numéro 4 vous prenez cette partie rouge vous la soulever comme ceux ci et là du coup on a une petite gâchette une petite gâchette donc celui ci ne fonctionne pas avec un missile mais avec un petit disque comme celui ci petit disque que vous venez donc intégré en dessous voilà et là vous avez comme une petite un petit lanceur vous lâchez vous tirez vers l'arrière et vous lâchez et voilà le disque est éjecté donc voilà pour le premier gimmick on voit bien cette pièce envoyé qui sort complètement voilà du dos du blue lion et l'autre gimmick se trouve à l'avant au niveau de la tête donc vous prenez les oreilles juste ici vous l'étirez également vers le haut comme ceci le plat et vous pouvez donc lui ajouter un petit missile voilà sur le lanceur vous avez voilà le petit poussoir juste ici vous pressez dessus et voilà donc le missile s'éjecte alors là pour le coup c'est pas très probant mais bon faut dire qu'avec ma grosse main qui se met devant ça fait un petit peu bouclier et voilà donc pour le mode attaque de notre blue lion allez juste pour le plaisir des yeux et rien que votre plaisir des yeux revoici donc notre blue lion dans sa configuration combat regardez-moi c'est magnifique vraiment pour l'époque ce jouet était très avant-gardiste et super soigné imaginez que ce n'est que la version bootleg vous avez donc la version originale poppy qui est sensiblement identique avec les mêmes matériaux donc voilà pour le coup c'est une pièce vraiment bluffante et aussi indispensable pour tout fan de voltron puisque le fan de voltron voudra pour celui qui a de la thune bien entendu également donc avoir la version poppy voilà donc pour le blue lion dans son mode combat et passons à présent donc au cinquième et dernier membre de la team le yellow lion voilà quasi identique c'est un rimoll donc de la version bleue tout simplement avec quelques petites différences en plus bien évidemment de la couleur on retrouve une couleur jaune non pas métallique mais entièrement glossy brillante voilà très 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 jolie avec de nombreux détails on va revenir dessus après parce que voilà il est vraiment très détaillé que ce soit donc en termes de finition ou avec les stickers il a donc contrairement à son frère le bleu donc la queue de couleur acier voilà métallique chromé et deux petites ailettes ici que son frère donc il n'a pas regardez moi ces finitions absolument superbe voilà la tête peut toujours se lever et se baisser nous avons la gueule que l'on peut ouvrir et fermer celle ci par contre voyez est montée sur un ressort de rappel voilà petite étrangeté par rapport au bleu un joli autocollant ici le numéro 5 sur le dessus et puis d'autres petits autocollants sur les côtés voilà avec donc les petits cerveaux électroniques qui apparaissent nous avons toujours voilà l'articulation donc des pattes arrière et avant là aussi donc sur ratchet comme vous pouvez l'entendre et lui bénéficie également donc de deux gimmicks supplémentaires en plus de son mode combat donc nous allons voir d'abord le mode combat pour voir ce que ça donne sur ce petit pépère alors pour le mode combat nous retrouvons donc trois accessoires cette fois ci une seule lame mais particulièrement épaisse voilà là également en chrome nous avons également pour pas faire de jaloux un lance missile mais cette fois ci double canon voilà de couleur jaune avec les petits poussoirs sur le dessus et voilà cette petite roue ce petit disque à pointe voilà de quoi vraiment pénétrer les carcasses donc des ennemis un petit peu comme comme goldorak voilà ça me fait penser un petit peu assez là à ces petits missiles qu'il a donc sur la sur la navette et donc la pièce est également toute chromée et donc on va voir ce que ça donne maintenant en mode combat et voilà donc un petit 360 de notre yellow lion dans son mode combat voilà sur la patte avant le double canon la roue épine de la muerte et son sabre voilà juste sur le devant imaginez un toute cette team en pleine action ça doit faire de sacrés de sacrés dégâts surtout que on a ce côté même si ce sont des mecs à donc piloter par des humains ils n'ont pas une conscience propre voilà c'est 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 il ya ce côté vraiment sauvage représenté donc dans le dessin animé un concernant ces petits lions concernant le premier gimmick à présent bas tout comme son son frangin donc le blue lion là encore vont vous soulever cette partie là voilà qui va faire apparaître donc un peu plus le canon canon qui est orientable comme vous pouvez constater vraiment voilà le petit souci du détail nous pouvons lui ajouter également donc un missile ici voilà alors lui c'est le maestro du lance-missile un peu comme le le black lion donc vous avez tout d'abord le missile supérieur voilà éjection nickel le premier missile latéral alors lui est un peu capricieux on dirait ouais c'est un peu dommage bon il ne s'éjecte plus très très bien et le second voilà pas de souci ça fonctionne voilà pour le premier gimmick et nous avons également donc un deuxième gimmick puisque vous avez donc les oreilles qui sont rabattues sur le côté donc vous écartez les oreilles de chaque côté comme ceux ci et nous avons voilà deux petits supports juste ici deux petits canons sur lesquels donc nous venons rajouter voilà les deux petits missiles jaunes malheureusement pas de système d'éjection sur la version sur cette copie je ne sais pas si l'original le possède en tout cas celui ci ne l'a pas donc les missiles se retire pour le coup manuellement mais mais voilà c'est pour vous dire un petit peu cette cette brutasse cette forme super sur armée entre les deux missiles donc au niveau de la gueule le missile central et les deux missiles latéraux vraiment voilà une bête de guerre et pour conclure voilà petite photo de notre team au complet voilà donc le numéro 1 black lion suivi du numéro 2 red lion le 3 green lion le 4 blue lion et le 5 et yellow lion voilà tous 5 donc tous les cinq dans leur mode de combat ultime de la mort mais ce n'est pas le mode vraiment ultime c'est le mode ultime donc dans leur configuration animale puisque bien entendu vous le devinez toute cette équipe donc vient fusionner ensemble pour former donc le fameux et terrifiant voltron ou go lion donc au japon ou assez magnifique ou je ne m'en lasse pas et passons à présent donc au sujet qui nous intéresse le plus à savoir la transformation et vous allez voir que celle ci est très simple efficace elle fait son job elle est très bien étudié surtout bien évidemment si on se remet une fois de plus une fois de plus dans le contexte de l'époque donc au préalable vous aurez bien entendu débarrasser nos cinq lions robots donc de leur armement meurtrier ou destructeur de la mort qui tue et nous allons donc commencer par le red lion donc qui forme le premier bras alors pour cela vous allez tout d'abord venir voilà rabattre complètement les cuisses à l'intérieur comme ceux ci de façon à ce qu'elle soit bien qu'elle est ensuite vous venez rabattre la pâte arrière voilà contre la cuisse de fort de façon à former une pièce la plus compacte possible même chose ici voilà ensuite et ben même topo ma foi pour cette partie là idem ici et ensuite donc vous allez pouvoir hop rabattre la queue comme ceci la queue qui va donc former le connecteur de fixation donc sur le corps de voltron on n'oublie pas d'ouvrir les mâchoires en deux puisque les mâchoires des lions forme du coup donc les points de notre robot chéri et voilà donc pour celui ci même topo avec notre green lion voilà voilà comme ceux ci comme cela le connecteur on passe ensuite donc à ce qui va former les jambes donc notre blue lion à présent donc vous allez faire basculer et rentrer dans son compartiment donc la queue arrière ensuite vous rentrez la pâte à pâte comme ceux ci comme cela rien de bien nouveau donc par rapport au bras idem de ce sens là comme ceux ci ensuite pour ces parties là vous allez les remonter à baisser la pâte et m donc la petite patte principale dans l'axe comme ceux ci idem ici on remonte légèrement on rabat on positionne la papatte comme ceux ci ensuite vous fermez la gueule du blue lion et vous venez donc la placer dans ce sens là on positionne on cale tout voilà tout rentre parfaitement et le fait donc d'avoir rentré la tête je ne sais pas si vous voyez vous avez donc ces deux excroissances ici et ici dans le mode le lion qui lui donne donc de l'envergure et de la caireur et lorsque vous remontez la tête et bien ces deux parties là se rétractent à l'intérieur voilà donc pour former les jambes et les pieds voilà donc pour la première patte vous remarquerez que nous avons une petite trappe ici donc voilà montée sur ressort automatique qui permet donc d'enclencher la fixation de la jambe au corps même chose donc pour le yellow lion comme ceci comme cela hop on rentre la queue dans son compartiment nous avons toujours la petite trappe également de présente ensuite vous remontez cette partie là vous rabattez le tout vous mettez en position pour former donc les talons et en même temps stabilisateur donc du mode robot et tout comme pour le blue lion une fois que vous allez donc rentrer la tête vous avez ces deux parties là donc qui vont se compresser et rentrer l'une sur l'autre comme ceci voilà et nous avons donc notre deuxième jambe plus qu'à finir donc avec le leader de la bande le black lion numéro 1 voilà même chose vous rentrer la queue à l'intérieur du compartiment comme ceux ci ensuite vous prenez les cuisses vous les faites basculer vers le bas comme ceux ci et même chose avec la patte voilà de façon à ce que tout soit droit et dans l'alignement on fait la même chose ici hop on bascule on bascule on rabat et voilà donc nous avons donc les connecteurs de former pour les jambes alors je vais réduire un petit peu la caméra rouge ensuite nous allons passer donc au niveau voilà des pattes avant pour cela vous prenez l'épaule de la patte vous la faites pivoter complètement de façon à ce que voilà le v de voltron soit dans la continuité donc de l'épaule vous ouvrez la petite trappe qui se trouve juste ici et vous n'avez plus qu'à faire rentrer le tout dedans comme ceux ci on rabat le petit panneau même chose ici alors ah bah oui c'est normal voilà je n'ai pas mis cette position là dans l'axe on presse bien de façon à ce que les épaules soient le plus collés possible donc au signe voltron alors on ouvre la petite trappe voilà ça va m'aider on fait basculer la papatte comme ceci on vient rentrer le tout à l'intérieur et plus qu'à rabattre comme ceci voilà donc nous avons là la partie du torse de former ensuite vous prenez ces parties là vous venez les déployer alors vous êtes sur double charnière voilà comme ceci même chose ici vous venez exercer donc voilà un mouvement vers le haut comme ceci vous avez les fentes fentes qui vont venir donc se plaquer comme ceci au niveau des pattes arrière voilà ce que ça donne dernière étape vous faites basculer la gueule du black lion vers le bas vous abaissez la mâchoire de façon à ce qu'elle rentre à ce qu'elle rentre dans la cavité qui se trouve juste ici hop tac voilà on en profite en même temps donc au fur et à mesure pour placer la gueule comme ceci voilà la mâchoire inférieure et dans le bon positionnement et ensuite donc vous attrapez cette pièce là vous abaissez cette dernière de façon à faire surgir le visage de notre robot voltron comme ceci et dernière chose vous venez déployer sur le côté les petites cornes latérales voilà donc le principal du corps est monté plus qu'à assembler le tout et l'on commence donc avec le blue lion vous faites rentrer le tout comme ceux ci vous mettez en place et vous loquez voilà voilà la première jambe est donc fixé même topo pour la seconde voilà on loque bien le tout comme ceux ci nous avons donc à présent les jambes et le corps je remonte un petit peu la caméra rouge ne reste plus en toute logique que les bras voilà tac c'est loqué et tac voilà pour le deuxième bras et voilà mesdames et messieurs notre voltron transformé admirez un petit peu cette petite merveille petit zoom sur le visage absolument sensationnel le bas du visage donc peint en gris métallique voilà mat les yeux quant à eux sont en rouge métallique voilà regardez-moi ça lui fait vraiment un casque voilà un casque d'ion tout simplement j'adore regardez-moi ces finitions au niveau donc de la poitrine le symbole voltron juste ici représenté par une croix et la petite couronne royale le V de voltron juste ici la ceinture avec la petite étoile on remarque également donc tous ces chromes voilà tous ces chromes qui ressortent également en mode robot juste succulent et en termes d'articulation vous allez voir que voilà c'est pas trop trop bien même si on conserve une certaine rigidité du haut d'eau voilà aux technologies de l'époque mais aussi donc pour maintenir tout l'ensemble et croyez moi c'est vraiment lourd en main tous ces plastiques épais solide robuste plus les parties en métal injecté voilà ça vous donne un poids extrêmement conséquent pour cette figurine alors vous pouvez tout d'abord donc lever baisser légèrement voilà la tête donc cette dernière est fixe pas de rotation possible nous avons bien évidemment la sempiternelle articulation voilà du bras sur rachette petit plus néanmoins nous avons vous allez pouvoir le constater par vous même une articulation sur rachette également au niveau du coude alors on n'est pas tout à fait un angle à 90 mais voilà l'articulation est possible c'est toujours ça de bienvenue nous avons également voilà la pub d'oeuvre donc il a la possibilité d'étendre donc son bras pour l'instant c'est du parfait les points sont fixes alors nous pouvons bien sûr puisque les mâchoires forment les points ouvrir et fermer donc les mâchoires de notre Voltron on peut lui donner voilà une petite pause un peu sympa comme ceci le bassin est fixe bien évidemment les jambes sont fixes au niveau des genoux par contre vous avez voilà mouvement avant et arrière une très bonne amplitude pour un robot de cet acabit voilà ça ça fait plaisir également et puis dernière chose donc nous avons voilà les pieds que nous pouvons tous deux lever et baisser et voilà pour les articulations donc voilà on peut tout de suite constater que pour un robot de cette époque on a des articulations un peu plus nombreuses qu'un robot standard traditionnel standard traditionnel voilà moi j'assemble le tout je me mets à créer des nouveaux mots et voilà donc par rapport au robot de la plupart des Godaikings de cette époque on a voilà des articulations quand même assez conséquentes surtout pour un robot donc voilà qui à la base est formé par cinq clients voilà un petit peu donc pour la présentation nous avons également donc un petit gimmick sur chacune des mains et plus précisément chacun des points vous voyez vous avez juste ici un petit poussoir vous appuyez dessus et vous pouvez lancer voilà la première gueule et la seconde gueule évidemment les aléas voilà du semi direct alors je recommence ouais bon alors celui-ci c'est pas vraiment probant il tombe dessus bon voilà en tout cas c'est réalisable c'est possible voilà un petit peu donc à quoi ça ressemble une fois les deux têtes voilà éjectés de notre Voltron niveau armement à présent bien vous l'avez vu vous avez tout d'abord les têtes éjectables pour faire un petit peu donc comme la série animée vous pouvez également insérer donc les lames correspondantes voilà pour lui donner donc des petites épées des petits katanas tout ce que vous voulez donc avec les pièces les armes qui sont séparées voilà les armes formant donc le mode combat de nos lions et puis bien évidemment que serait que serait que serait un Godaïkin voilà sans son bouclier alors on lui positionne le bouclier on remonte bien l'épaule et puis donc son épée que voici que voilà voilà toujours démesurément longue petite caractéristique commune donc assez assez robot c'est un peu qui a la plus longue voilà et il ne reste plus que voilà de la positionner comme ceci alors là du coup pour le coup l'épée est vraiment énorme et voilà donc notre petit voltron armé est paré à aller se fighter et petit 360 à présent donc de notre bête tout simplement une bête voilà il porte bien son nom c'est une bête dans son dans son mode robot n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de fixer donc les lances missiles sur les côtés des pieds si vous voulez voilà le rendre un peu plus armé personnellement je préfère sa configuration d'origine donc avec son épée et son bouclier mais voilà comme je vous l'ai dit vous avez la possibilité de vous amuser à rajouter voilà sur les articulations des coudes et ici donc tout un tas de lances missiles canon et autres bref voilà le rendre encore plus redoutable qu'il ne l'est déjà et pour finir quoi de mieux qu'une petite photo de famille donc avec la version la plus récente à savoir donc la version Soul Soul of Shogo King voilà les masterpieces des Godaikin qui coûtent malheureusement extrêmement cher mais qui sont comme vous pouvez le constater absolument superbes alors je vous ferai bien évidemment une revue de celui-ci qui est absolument phénoménale une petite tuerie et puis donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma revue donc consacrée au robot Voltron donc de la série Reboot diffusée sur Netflix il y a quelques années et toujours disponible d'ailleurs je vous invite donc à regarder dans mes playlists vous verrez qu'il est lui aussi saisissant bien plus gros que les deux avec son lumière enfin bref voilà une petite prouesse technologique également mais déjà voilà c'est de la côte à côte c'est voilà vraiment un régal pour les yeux je remercie encore une fois mon ami Sylvain donc qui m'a permis d'avoir l'acquisition de ce Graal une pièce que je recherchais depuis très longtemps et puis voilà que dire de plus admirez pour vos yeux rien que pour vos yeux for your eyes only yeah voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée à l'exceptionnel Voltron comme vous avez pu le constater il ne s'agit pas de la version originale faite par Poppy mais d'un bootleg mais d'un bootleg là on est vraiment dans du haut de gamme puisqu'il n'a vraiment pas grand chose à envier à la version Poppy voilà une petite merveille des années 80 j'espère vous avoir fait découvrir pour les uns cette fabuleuse figurine et redécouvrir pour les autres voilà que dire n'hésitez pas évidemment comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce petit père que dire d'autre et bien que dire d'autre avant de finir cette longue revue longue parce que c'est vrai que j'avais quand même pas mal de choses à vous dire à son sujet et à vous montrer je tenais donc à remercier les nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille voilà merci à vous merci infiniment pour votre confiance par avance et comme toujours plein de gros bisous donc aux plus anciens toujours fidèles au poste d'avance merci pour tous vos petits pouces bleus voilà c'est pour moi un moteur c'est mon énergie ça me fait plaisir c'est une récompense que j'apprécie énormément venant de votre part voilà c'est toujours sympa de mettre un petit pouce bleu ça ne coûte pas cher c'est gratuit et ça ne prend pas plus de deux secondes voilà je vous souhaite tout simplement de passer un excellent week-end on se retrouve lundi pour un petit unboxing et montage donc du Dino Megazord de chez Altaya la troisième partie le reste du visage voilà j'ai reçu le colis aujourd'hui donc je ferai le montage lundi et la vidéo par la même occasion lundi donc voilà ne loupez pas ce numéro si vraiment vous êtes intéressé par cette petite pépite que Altaya nous a sorti avec donc la collaboration et l'accord officiel de Hasbro voilà je vous souhaite un bon week-end amusez-vous bien profitez bien n'oubliez pas bien entendu de faire tous les cadeaux nécessaires et possibles et puis comme toujours n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ah ouais vraiment ce Voltron il en jette une véritable pépite une merveille absolue oh 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 waouh et pour le coup hein et ben Voltron c'est vraiment pas un poltron ouais moi je vous le dis moi et quant à moi je rajouterai juste une chose Voltron et Sofa artisan de la qualité waouh oh tu m'as tué sur ce coup là c'était un jeu de mots ah 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 c'est trop d'huile ah 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 I would have waited an eternity for this it's over Prime time Merci.